Bonjour à tous, donc Anis Pierschon, j'ai commencé ma carrière en audit puis ensuite j'ai rejoint la direction et innovation de PwC où j'ai pu cofonder le programme Scale, qui a pour objectif de faciliter la mise en relation entre start-up et grands groupes et j'en ai notamment réalisé un sur le thème de la cybersécurité. Donc quand Cyril m'a proposé de modérer cette table ronde, j'ai tout de suite accepté. C'est moment où on travaille avec Finance Innovation, on a de nombreux projets et c'est toujours un plaisir. Donc le risque de cybercriminalité, de cyberfraude, c'est reconnu par le Forum économique mondial comme étant un des risques majeurs, au même titre que par exemple les effets du changement climatique. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres. Si on parle par exemple de 6 000 milliards de dollars, c'est une manne colossale qui correspond aujourd'hui au coût qui a été engendré par la cybercriminalité en 2021 dans le monde et qui pourra atteindre près de 10 000 milliards de dollars à l'horizon 2025. C'est un peu celui-là qui a été mis en exergue lors d'un rapport d'information parlementaire en juin dernier et qui du coup exhortait les pouvoirs publics à prendre les devants et puis à demander du coup aux entreprises de se montrer de la plus grande prudence. Un autre chiffre que j'aimerais partager avec vous, c'est selon l'Institut IDC, les dépenses européennes en technologies et services qui permettent la transformation numérique des entreprises, des organisations devraient atteindre près de 380 milliards de dollars en 2022 et pourraient aller rien qu'en Europe et dans le monde, ça pourrait aller jusqu'à 1800 milliards de dollars. Donc l'objet de cette table ronde, c'est de débattre de ces sujets et pour cela, nous avons donc des panélistes de qualité que je vais laisser se présenter. Donc Antoine. Bonjour, Antoine Desbrailles, moi je suis directeur marketing et développement de l'identité numérique de La Poste qui est un des moyens de lutter justement contre la fraude identitaire et la cyberfraude. Merci. Alexandre ? Bonjour. Alexandre Barral, je travaillais il n'y a pas longtemps pour une agence de gouvernement français et depuis 3 mois, j'accompagne Secure, une entreprise spécialisée dans la protection des informations sensibles dans leur croissance en Europe. Merci. Olivier ? Bonjour à tous, Olivier Pantaleo, je suis le dirigeant de la société du groupe iField qui compte deux sociétés spécialisées en cybersécurité, une qui s'appelle Allemande et l'autre en part. Et donc aujourd'hui, nous, on accompagne les entreprises sur toute la problématique cyber, on couvre à peu près tous les métiers, en passant des hackers, sur toute la partie gouvernance, risque, conformité, mais également tout ce qui est réponse sur incident. Donc on pourra partager et faire des retours d'expérience, des retours terrain sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Merci. Jean-Baptiste ? Oui, bonjour à tous. Jean-Baptiste Vauron, je suis CTO cybersécurité pour Atos France. Je suis responsable du portefeuille d'offres cybersécurité pour le groupe Atos en France. Et donc j'anime les équipes expertes sur le conseil, l'intégration et l'opération de solutions de cybersécurité. Et donc par la même occasion, j'accompagne des clients, nos clients, sur la définition de stratégie, comment faire pour aborder ce vaste sujet dont on va débattre, comment faire pour aborder le sujet de la cybersécurité. Merci. Et enfin, Julien ? Bonjour à tous. Donc Julien Michel, je suis Customer Engineer chez Google Cloud. Et donc j'accompagne en fait les banques, assurances, à migrer leurs données vers Google Cloud et donc en adressant les problématiques de cybersécurité, sachant que je connais assez bien le domaine, puisque ça fait 16 ans que je travaille dans l'industrie bancaire. Donc ce sujet me connaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, quelles sont les causes du renforcement des cybermenaces ces dernières années ? Finalement, la transformation numérique et l'usage du cloud ont-ils accéléré les risques cyber ? Est-ce que le cloud est finalement un aggravateur de ce fait, ou plutôt une solution face au risque cyber ? Oui, je vais prendre cette première question. Alors, les causes de l'aggravation de la situation en cybersécurité, je veux dire, il y a plein. Et si je devais en retenir deux ou trois, ce serait, un, parce que le business, d'un point de vue cyberattaquant, le business est extrêmement juteux. Et donc, étant donné qu'il y a un business, il y a des personnes qui se positionnent, il y a des groupes qui se positionnent pour exploiter ce business et prendre des parts de marché. Donc, quand on regarde le panorama de la cybersécurité aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des groupes qui se disputent la première place du groupe le plus efficace, le plus rentable d'un point de vue cybersécurité. Donc, la première raison, c'est que le business est de plus en plus important, de plus en plus intéressant, ce qui motive des groupes qui, jusqu'à présent, faisaient de l'extorsion ou qui se concentraient sur des petites cibles. Donc, ça motive ces groupes-là à se concentrer sur des cibles beaucoup plus grosses et à adopter des approches beaucoup plus industrielles. La deuxième raison, c'est que c'est de moins en moins cyberattaquer, ou cyberattaquer quelqu'un ou un groupe, une entreprise, est de moins en moins complexe. En tout cas, de plus en plus à la portée de groupes avec des moyens limités. C'est-à-dire, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça, attaquer un grand groupe, attaquer une institution financière, ça a nécessité de gros moyens, de grosses compétences, une préparation très longue. Et là, aujourd'hui, on est face à une menace qui s'industrialise. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est possible pour un petit groupe ou quelques experts ou quelques gens un peu motivés d'aller consommer de la ressource qui va permettre de cyberattaquer des entreprises, des personnes ou des grands groupes. Donc, on est face à un business, on va dire, où on se retrouve avec des systèmes d'affiliés, de marketplace, de solutions cyber as a service. Et là, je ne me place que du côté attaquant. C'est-à-dire, je suis attaquant et j'ai tout un marché devant moi que je vais pouvoir consommer, consommer du ransomware as a service, consommer du malware, consommer de la vulnérabilité découverte par d'autres et m'en servir, on va dire, pour porter l'estocade. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La première, c'est un business. La deuxième, c'est de plus en plus facile et de plus en plus à la portée de tout à chacun d'attaquer un groupe. Alors, après, les moyens qu'on va mettre dans l'attaque vont permettre d'obtenir plus ou moins d'argent sous forme de rançon, sous forme de... Il y a plein d'autres façons de faire. On va dire la rançon, c'est ce qui parle le plus. Donc, voilà, les deux premières raisons. Troisième raison, c'est... Et ça, on va en reparler, ça fait le lien avec le cloud. C'est que la surface d'attaque des groupes qu'on accompagne et même des TPE ou des PME, c'est une surface d'attaque qui croît, qui s'accroît. Et pas seulement... Alors, évidemment, le cloud contribue à l'accroissement de cette surface d'attaque. Il y a de plus en plus de charges de travail, de workloads qui sont publiées, de plus en plus d'environnements, des environnements qui sont parfois éphémères, qui sont créés. Je pense que mes collègues vont revenir sur ces aspects-là. Donc, une surface d'attaque qui s'accroît techniquement, mais aussi d'un point de vue mode de travail. On l'a vu, le télétravail, les phénomènes de bring your own device, de flex office, de mobilité. Tout ça, ce sont à chaque fois autant de portes d'entrée qui peuvent être exploitées par des équipes malveillantes, des groupes, pour pouvoir rentrer et progresser au sein du SI d'une entreprise. Donc, voilà, du business, une industrialisation, et surtout une surface d'attaque et de plus en plus d'opportunités de rentrer chez les autres. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Oui, donc, effectivement, en fait, on augmente la surface d'attaque quand on a des workloads sur le cloud. De manière assez normale, on augmente le nombre de partenaires, donc on augmente la surface d'attaque. Mais par contre, ça permet de nouvelles choses. Ça permet de mettre en place de nouvelles contre-mesures, que ça soit, en fait, du zéro trust, donc la capacité, en fait, à ne faire confiance à plus personne, parce qu'auparavant, en fait, on était sur de la sécurité périmétrique, et alors qu'une fois qu'on était dans la Tour d'Ivoire, on se pensait en sécurité. Là, avec ce nouveau paradigme, on ne fait plus confiance à personne. Et lorsqu'on ne fait plus confiance à personne, on va aller authentifier l'ensemble des appels, on va aller être capable de définir du moindre privilège, et ça va permettre, en fait, d'aller diminuer cette surface d'attaque, puisqu'en fait, lorsqu'on corrompt une application, enfin, avec tous les ransomware qui existent, il y a toujours, en fait, des possibilités d'aller trouver des portes d'entrée, même s'il y a beaucoup de contre-mesures qui existent. Ce qui est important, c'est de diminuer cette surface d'attaque et cette capacité à aller véroler le reste du système. Et donc, en allant cloisonner les morceaux d'application les uns avec les autres, et en ne faisant confiance à personne, ça permet de réduire cette surface. L'autre chose que ça permet, effectivement, c'est d'aller changer les habitudes en allant provisionner des environnements éphémères, en allant définir, en fait, de l'infrastructure ASCODE, donc en allant décrire, en fait, sa politique de sécurité, aller provisionner ses machines, avoir, en fait, des environnements qui sont toujours à jour, parce qu'en fait, on va faire des releases bien plus fréquentes. Et donc, l'ensemble de ces choses cumulées font qu'au final, on se retrouve à être capable de circonscrire, en fait, cette surface d'attaque. Et donc, en fait, le cloud, c'est plus une réponse qu'un problème au problème de cybercriminalité. Merci, Julien. Donc, cyberattaque, cyberespionnage, quelles sont les principales menaces auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui ? Alors, juste, effectivement, pour compléter un petit peu ce qui a été dit par mes collègues, ce qui est important, c'est que face à nous, on a des bandes organisées, on a des mafias. Donc, la première motivation, comme l'évoquait Jean-Baptiste, une des motivations, c'est l'argent. C'est-à-dire, ces capacités, pour eux, à faire beaucoup d'argent. Depuis plus de 10 ans, c'est Interpol, c'est un chiffre, c'est Interpol qui l'évoque, c'est que le coût de la cybercriminalité a dépassé le coût combiné des trafics de drogue de Marihuana. Donc, il y a énormément d'argent qui tourne, en gros, sur la cybercriminalité. Ils embauchent des jeunes qui sortent d'école dans des pays, les mettent derrière des ordinateurs. Ces gens-là n'ont pas forcément le sentiment de faire du mal. Tout est virtuel, ils ne sont pas armés au point, ils ne rentrent pas dans une agence commerciale, enfin, une agence bancaire, pour braquer la banque. Et donc, en gros, ils manipulent énormément d'argent et ils cherchent la rentabilité. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que, du coup, ils deviennent prédictibles. Et donc, ça permet, effectivement, de mettre des systèmes et des moyens de défense. Et donc, c'est vrai que la cybersécurité, moi, j'ai tendance à dire aux entreprises avec lesquelles on travaille que c'est un risque qui est létal. C'est-à-dire que ça peut tuer une entreprise, surtout dans le contexte et surtout du fait de la crise sanitaire, sur des secteurs d'activité qui souffrent, qui sont en difficulté. Si, en plus, par-dessus tout ça, on prend une cyberattaque, c'est le début de la fin. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et donc, tout ça, ça s'est accéléré avec la crise sanitaire, avec l'ouverture, le télétravail, l'ouverture des systèmes d'information, la digitalisation des entreprises, des process, des métiers. Donc, les vecteurs d'attaque, les principaux risques, vous avez tous entendu parler du ransomware. Effectivement, c'est quelqu'un qui s'introduit dans le système d'information. En règle générale, il utilise l'utilisateur. Le premier problème, il se situe entre l'écran et la chaise. On peut mettre des portes blindées, on peut faire de la sécurité. Si l'utilisateur, il a le mauvais comportement, il va laisser rentrer l'attaquant dans le système d'information. Et il faut partir du principe que dès lors que l'attaquant est dans le système d'information, c'est terminé. Il n'y a aucune entreprise qui résiste. Et on le voit, on voit tous les jours dans la presse, des grands groupes qui sont hackés, qui sont piratés. Et ce n'est pas faute de moyens, ce n'est pas faute de budget, sauf qu'ils ont une empreinte et une exposition qui est telle que de tout surveiller, c'est très compliqué. Donc si l'attaquant met un pied dans le système d'information, c'est plié. Pas de contraintes de temps, pas de contraintes de budget, ce qui n'est pas le cas des entreprises qui ont bien évidemment des contraintes de temps et de budget. Donc le ransomware, tout ce qui est exfiltration de données. Donc on vole de la donnée, on l'exfiltre. Derrière, ensuite, on bloque le système d'information. Donc en 2020, on avait une répartition des typologies d'attaques. En 2021, entre ces deux attaques, en 2021, on combine quasiment dans la quasi-totalité des cas l'exfiltration, le vol de données avec le ransomware. Et en règle générale, ils essayent de toucher la sauvegarde, ils essayent de corrompre la sauvegarde pour bien augmenter la pression sur le paiement de la rançon auprès de l'entreprise. Donc tout ce qui est ransomware, tout ce qui est fuite de données, tout ce qui est fraude au président, tout est bon pour faire de l'argent. Et donc, ils ont un terrain de jeu, mais qui est juste considérable. Et c'est vrai que ça s'accélère depuis des années. Mais depuis 2020, avec la crise sanitaire, je pense que, moi j'ai tendance à dire qu'on a gagné entre 5 et 10 ans en termes de maturité dans les entreprises, parce que par la force des choses, elles ont été obligées de prendre le virage du digital pour continuer à travailler, continuer à fonctionner, continuer à vivre. Et tout ça, ça s'est fait un peu dans l'urgence. On n'était pas forcément préparés. Et donc, il dit urgence, non préparés. Il dit qu'on bypasse certaines bonnes pratiques et donc, du coup, on s'expose. Et ça, c'est autant de munitions qu'on donne aux attaquants. Donc, voilà un petit peu pour le panorama. Merci Olivier. Alexandre, est-ce que vous pouvez vous dire ? Oui. M'enchaîner une étude récente qui date de novembre de cette année sur les 5 réalisés dans 17 pays sur 17 secteurs par IBM. 5 menaces qui ont été identifiées, donc malware, ransomware, le vol des identifiants, les API, le travail à distance et les objets connectés. Et ces menaces, elles ont un coût. Alors, en moyenne, on parle de moyenne, pour une entreprise sensiblement sécurisée de 3 millions de dollars et pour une entreprise non sécurisée de 5 millions de dollars. À cela, il faut ajouter les coûts indirects en termes de manque de business, d'image, avec une moyenne à 19 millions de dollars. Donc, en effet, ça peut tuer une entreprise. La menace également, comme ça a été mentionné, interne, la cybersécurité est souvent traitée comme un problème de TI, IT, et pas forcément comme un problème corporatif stratégique. Donc, il faut vraiment toute une éducation pour protéger les entreprises et notamment les portes d'accès. Donc, par exemple, au sein de Sécure, on travaille particulièrement sur l'authentification. Pourquoi ? Imaginez votre entreprise comme votre maison, une maison avec 100 collaborateurs, 100 personnes. Vous construisez des murs solides, vous mettez de la vidéo, de la sécurité, mais vous donnez 100 clés à 100 personnes différentes. Ces clés vont être déposées sur un bout de papier, sur votre téléphone. Dans 65% des cas, elles vont être réutilisées sur d'autres accès, privés ou professionnels. Donc, le danger est grand. 80% des attaques proviennent de mots de passe volés ou faibles et 51 ou 50% des attaques ransomware commencent par un vol des identifiants. Donc, il y a un vrai travail à faire sur toute la protection, mais également sur la porte d'entrée des humains, mais également de plus en plus des objets connectés. Donc, on encourage les entreprises à attaquer cette défense. Merci Alexandre. Quels sont les enjeux actuels et futurs de la cybersécurité pour le secteur financier ? Pour tout ce qui est en fait actuel, en fait, il y a deux choses qu'il faut mettre en œuvre. Il y a les bons outils et les bonnes pratiques. Pour les bons outils, en fait, c'est assez simple. Il faut avoir des sauvegardes pour pouvoir éviter tout ce qui est ransomware. Donc, chez Google, on en a un. Il y en a d'autres un peu partout. L'intérêt, c'est de pouvoir sauvegarder ces données à l'extérieur sur les déportés. Donc, le cloud peut être une solution. Et donc, là-dessus, une fois qu'en fait, on a ces sauvegardes qui sont correctement réalisées, on peut se dire qu'on peut remonter dans le temps et on peut assurer une certaine sécurité de ce qui aurait pu être corrompu, pour peu qu'en fait, on ait été corrompu. Après, le deuxième point, c'est en fait des bonnes pratiques, à savoir en fait, aller avoir un site de secours. Donc, sauvegarder ces données, c'est bien. Mais si, en fait, on n'a pas d'endroit dans lequel on peut les restaurer, dans lequel, en fait, on peut être capable de restaurer le service très rapidement, donc, ça peut être problématique parce qu'on dit, bon, ben voilà, j'ai bien mes sauvegardes, mais je ne sais pas comment les restaurer. Et avoir, en fait, un environnement, donc là encore, le cloud est une solution, puisque, en fait, si jamais, je prends un exemple concret avec des produits très concrets, si on met en oeuvre une solution comme Actifio qui va sauvegarder les données et la capacité de les restaurer dans un environnement cloud ou GCP, par exemple, on va pouvoir avoir un site de repli qui est monté en quelques minutes sans avoir à le payer, en fait, lorsqu'on n'en avait pas besoin. Donc ça, c'est des solutions. L'autre point, c'est qu'en fait, effectivement, il peut y avoir des problèmes un petit peu partout dans l'entreprise, donc les sauvegardes et les sites de repli, c'en est un, mais il y a aussi, en fait, tout ce qui est fraude documentaire et là-dessus, c'est encore la même chose, il faut avoir les bons outils, les bonnes pratiques. Donc les bons outils, ça va être capable de croiser les données, de pouvoir automatiser, en fait, le traitement de toutes les données, être capable également de les croiser avec des données externes, comme des knowledge graphs qui sont disponibles via des API. Et en combinant tout ça, on se retrouve à être capable d'avoir le maximum d'informations sur l'environnement que l'on protège et éviter des usurpations d'identité, des problèmes de ce type-là en allant croiser les données. Merci. Antoine, est-ce que... Oui, effectivement, on voit dans les différentes interventions qu'en fait, un des risques majeurs, c'est de... Enfin, en tout cas, dans ce risque de fraude, c'est de s'assurer que la personne qui entre est bien une personne humaine, déjà, d'une part, et de... qu'elle est bien la personne qu'elle prétend être et donc celle qui est invitée à rentrer. Et on a vu qu'une fois qu'elle était rentrée, c'était probablement trop tard. Donc, cette vérification d'identité, elle est vraiment au cœur de ce risque cyber et, paradoxalement, cette vérification de la personne à l'entrée, elle se fait bien souvent par une vérification humaine. Elle peut être couplée à une solution technologique, mais finalement, rien de tel qu'un humain pour s'assurer que la personne qui est au bout de la ligne est une personne vivante et qui est bien celle qu'elle prétend être. Cette vérification d'identité, l'ANSI a bien compris que c'était une obligation d'avoir cette vérification humaine pour s'assurer de cette identité et dans les différents référentiels qu'elle a publiés, donc il y a quelques années pour les référentiels d'identité numérique de niveau substantiel ou élevé et plus récemment sur ces référentiels P-Vide qui seront certifiés pour les premiers dans quelques mois, elle a exigé pour chacune de ces solutions une vérification humaine de l'identité. Et alors à la poste nous on a fait le choix évidemment d'avoir cette vérification d'identité par un facteur ou un postier ce qui est la solution la plus naturelle quand on est dans un groupe aussi présent en France que la poste et puis une solution digitale qui est une lettre commande électronique qui est une solution elle-même certifiée par l'ANSI et qui permet d'avoir l'assurance de cette personne humaine. Et puis une fois que ces opérations sont faites, cette vérification humaine est faite, que ce soit pour une utilisation récurrente avec des identités numériques de niveau substantiel ou élevé ou avec des usages éphémères comme le seront les P-Vide mais pour les identités récurrentes avec la simple utilisation d'un code PIN que ce soit par l'utilisation du portail France Connect Plus qui eux-mêmes se sont sécurisés aussi pour ne retenir que des identités vérifiées à l'intérieur de ce portail ou en direct de pouvoir en quelques clics et l'utilisation d'un code PIN vérifier son identité à l'entrée donc cette vérification elle est évidemment utilisable pour le particulier qui veut rentrer et souscrire par exemple à un crédit et ne pas disparaître une semaine après avoir souscrit son crédit qui est un des risques liés au secteur financier ou pour des personnes qui devraient elles-mêmes se connecter à des services plus sécurisés de l'extérieur et s'assurer que, le télétravail l'a démontré qu'il peut y avoir aussi des usurpations d'identité à l'entrée de certains clouds comme vous l'évoquiez et donc la personne qui se connecte quelle qu'elle soit quel que soit son usage sa position sa fonction est bien celle qu'elle a prétendu être au moment où elle a été choisie pour intervenir Merci Antoine et est-ce que vous pensez que l'écosystème industriel de la cybersécurité est assez mature aujourd'hui ? Alors, c'est une question de point de vue la maturité ça dépend par où on regarde et de quel côté on se place alors en fait il y a du bon et du moins bon le bon on a des super compétences en France des super start-up des gens exceptionnels qui ont l'esprit d'innovation qui ont compris le principe de cyber le principe de proportionnalité de la détection de la réaction avec des solutions incroyables qui sont donc révélées chaque année et chaque année quelques grands salons en cybersécurité qui montrent que c'est un domaine où l'innovation est permanente et où la France véritablement via la French Tech via le support de la BPI via le support du gouvernement et des différentes initiatives il y a cette volonté d'amener de la compétence sur le marché côté français et ça c'est hyper c'est hyper engageant c'est très rassurant c'est que le problème il est considéré en France il y a les bonnes formations il y a les bonnes réponses le côté un peu moins positif on va dire je ne vais pas être trop négatif un peu moins positif c'est que cette avalanche de compétences cette avalanche de solutions fait que le marché de la cybersécurité et là du côté défense il est extrêmement fragmenté il est très fragmenté il se fragmente de plus en plus il y a des consolidations qui s'opèrent par endroits mais on a quand même une fragmentation permanente avec des nouvelles technologies des nouvelles start-up des nouvelles initiatives qui font que en fait vu côté entreprise vu côté groupe c'est extrêmement compliqué de comprendre savoir et déterminer par où il faut prendre le problème et comment on doit adresser comment on doit construire sa posture cybersécurité donc côté solution on commence on a un niveau de maturité qui commence à être très intéressant pas encore tout à fait au niveau des américains mais on commence à être compétitif sur certains secteurs quand on prend des frameworks classiques de comparaison on voit que sur les phases amont sur toute la partie compréhension de son empreinte maîtrise de ses assets on commence à avoir des forces et des propositions très intéressantes sur la partie détection remédiation on est encore un petit peu faible mais avec de belles prouesses mais c'est toujours des petites initiatives et elles sont très rarement consolidées au niveau français elles sont généralement consolidées par des gros américains qui rachètent la technologie qui l'intègrent dans des frameworks plus conséquents donc ça c'est le côté positif maintenant vu côté groupe côté entreprise et ça c'est récurrent pratiquement tous les accompagnements qu'on réalise chez Atos c'est mais par où je commence où est-ce que je dois mettre mon budget quelles sont mes priorités finalement si je mets ma priorité sur la sensibilisation est-ce que je ne suis pas en train de manquer le renouvellement de mon parc de pare-feu est-ce que si j'investis sur mon infrastructure je ne suis pas en train de rater l'opportunité de sécuriser mon cloud et finalement les entreprises c'était dit tout à l'heure elles opèrent à budget contraint donc il faut faire des choix et on ne peut pas faire on ne peut pas non plus en termes de capacité maintenir piloter 10 ou 15 chantiers cybersécurité sur une année donc il faut aussi choisir la capacité de délivrer la cybersécurité de l'accepter de l'intégrer dans ces processus et ça aujourd'hui on est encore un peu faible là-dessus en tout cas en France et même les gros groupes on est encore très siloté entre le monde de l'IT le monde des opérations donc globalement et le monde de la sécurité et c'est des budgets qui peuvent rentrer en conflit avec des arbitrages qui peuvent être donnés plutôt côté prod côté ops côté sécurité donc il y a encore cette intégration qu'on entend de temps en temps quand on parle de DevSecOps on sent qu'il y a cette volonté d'intégrer la sécurité au coeur des process au coeur de l'entreprise et c'est pas encore tout à fait le cas on commence DevSecOps mais sur les processus plus infra sur le SI legacy de l'entreprise c'est encore très difficile et là on manque encore de maturité l'automatisation va aider le cloud va aider toutes les nouvelles technologies la 5G qui embarque de by design des aspects sécurité l'IoT tout ça ça va aider mais sur le legacy qui représente encore une grosse empreinte du monde de la DSI actuelle on a ce petit manque au niveau maturité et là il faut progresser la fragmentation du marché n'aide pas mais on pense qu'il y a des leviers des accélérateurs qui vont permettre d'y arriver Merci Jean-Baptiste Olivier comment pensez-vous ? Je vais effectivement compléter c'est vrai qu'on est sur un environnement et un écosystème très fractionné il y a énormément d'acteurs par thématique par sujet ceci étant je trouve qu'en France il y a beaucoup d'initiatives qui permettent d'essayer d'agréger de fédérer tout ça en commençant par l'ANSI l'ANSI est très actif communique énormément publie pas mal d'informations à destination des entreprises pour aider les entreprises à faire face à la menace on a des initiatives comme le Campus Cyber qui a été créé à la défense et qui va regrouper tout un ensemble de start-up avec des pôles innovation des pôles de compétences pour essayer de faire en sorte que les personnes se parlent il y a Exatrust donc je trouve qu'en France par rapport peut-être à d'autres pays européens on a pris on s'est mis dans une démarche d'amélioration et prise en compte de ce risque cyber l'Etat les entreprises prennent conscience que effectivement le risque cyber est un risque qui fait partie du top 3 des risques pour l'entreprise voire le premier risque pour l'entreprise en fonction des études ceci étant on ne peut pas aujourd'hui toutes les entreprises qu'une entreprise qui peut dire qu'elle n'est pas au fait qu'elle n'est pas au courant de ce risque ceci étant on a toujours tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres et c'est quand on est en situation qu'on est confronté aux problèmes qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise et sur l'activité donc on a un écosystème industriel un environnement on a des compétences comme l'évoquait Jean-Baptiste au travers de nombreuses start-up sociétés tout ça c'est en train de s'organiser c'est en train de se structurer moi je vais juste vous faire un petit retour d'expérience parce que comme je l'évoquais tout à l'heure quand je me suis présenté on fait beaucoup de réponses à incidents on accompagne beaucoup de clients qui sont pour certains dans des situations assez catastrophiques et grosso modo qu'est-ce qu'on se rend compte c'est que comme face à nous on a des bandes organisées on a des mafias ils cherchent la rentabilité in fine donc ils utilisent peu ou prou toujours les mêmes méthodes donc il y a énormément de renseignements qui est partagé donc tout ce que vous avez certainement entendu parler de la straight intelligence l'idée de l'objectif c'est de partager du renseignement sur quel groupe d'attaquants quelle technique d'attaque en fonction d'un secteur d'activité comment les attaquants vont essayer de rentrer comment ils vont se latéraliser sur le système d'information en point important je pense qu'effectivement on évoquait la partie accès donc la première chose à faire c'est de mettre de l'authentification forte l'authentification renforcée sur tout ce qui est accès distant tout ce qui est Office 365 G Suite Gmail tout ce qui est messagerie tout ce qui est VPN dans la presse sur les derniers mois il y a eu énormément d'incidents dont la source c'était des problèmes d'authentification les utilisateurs utilisent peu ou prou les mêmes logins et les mêmes mots de passe partout sur des applis perso sur des applis professionnels il y a plein de fuites de données sur des applis perso LinkedIn Twitter Facebook EasyJet et donc tout ça ça se retrouve dans la nature si on ne met pas l'authentification renforcée un attaquant qui récupère ses credons il se pointe sur le portail de l'entreprise sur la messagerie il rentre avec les clés et là il n'y a aucun système qui va permettre de détecter donc la notion d'authentification d'identité est importante la partie sauvegarde on l'évoquait aussi tout à l'heure nous 8 cas sur 10 sur 8 crises sur 10 la sauvegarde elle est compromise ils rentrent dans le système d'information ils essayent d'attaquer en général l'active directory donc prendre la main sur la clé de voûte en matière de sécurité sur le système d'information et à partir de là de se latéraliser la deuxième chose qu'ils vont chercher à compromettre c'est la sauvegarde s'ils compromettent la sauvegarde ils augmentent la pression sur l'entreprise sur le paiement de la rançon parce que l'entreprise n'est pas en capacité de reconstruire on va dire ou de restaurer dès lors qu'elle sera bloquée d'accord donc la sauvegarde c'est un vrai sujet et après c'est l'environnement poste de travail donc en termes de priorité vous faites les accès distants vous sécurisez votre AD vous faites de la sauvegarde et vous sécurisez les environnements poste de travail vous allez considérablement réduire le risque donc après bien évidemment il y a tout un ensemble d'autres choses à faire et effectivement pour compléter pour éviter d'avoir en fait cette sauvegarde qui est compromise le fait d'avoir du moindre privilège et de gérer très finement en fait sa politique de sécurité permet que la sauvegarde ne puisse ne faire que de l'écriture et que de l'écriture incrémentale pour ne jamais avoir la capacité d'avoir le droit de compromettre en fait cette écriture ça paraît naturel comme ça mais en général ce ne sont que des problèmes en fait de configuration et de politique de sécurité qui ne sont pas unifiés et qui sont effectivement assez compliqués à mettre en oeuvre dans les entreprises en fait ce que j'ai dit mes clients j'ai fait simple back to basic on revient à ce qu'on faisait il y a quelques années on fait une rupture entre la prod et la sauvegarde quand on parle de cloud on parle de sauvegarde on parle de résilience on fait derrière le mot cloud on met tout un ensemble de termes et en règle générale c'est problématique on l'a vu avec OVH avec le data center qui a brûlé certaines entreprises pensaient du fait d'être chez OVH être résilient avoir de la sauvegarde ils n'avaient pas coché les cases ils n'avaient pas pris ça dans les contrats ils ne l'avaient pas quand on fait de la sauvegarde on sort la sauvegarde de l'environnement de production et on met entre guillemets entre les deux un mur physique pour que dès lors que l'attaquant est dans le système d'information et comme je l'évoquais tout à l'heure il n'y a aucune boîte qui résiste quelle que soit sa taille quel que soit ses moyens si l'attaquant est dans l'entreprise donc il faut empêcher l'attaquant d'aller chercher la sauvegarde et donc pour ce faire il faut qu'il y ait une vraie rupture physique et après effectivement je rejoins ce qui a été dit par Julien par rapport on va dire aux politiques aux règles de mise en oeuvre mais faites basique même je dis à certains de mes clients revenez sur la bande et sur l'externalisation au moins vous aurez la garantie d'être en capacité de restaurer même si vous avez de la perte de données si vous êtes face à une cyberattaque avec un ransomware avec de l'exfiltration et tout ce que ça sous-entend et juste pour ajouter une petite chose parce que je suis complètement d'accord avec tout ça l'exemple en fait du data center qui brûle effectivement ça arrive mais ça paraît tellement naturel de ne pas mettre ces oeufs tous au même endroit demain en fait il faut nous on croit beaucoup en fait au multicloud à la capacité en fait d'avoir le même workload qui puisse être tourné on-prem chez google évidemment mais dans les autres cloud providers parce que parce qu'en fait il n'y a pas de raison en fait d'aller loquer les données loquer les workloads ça paraît naturel en fait que ça puisse transiter et que ça soit toujours l'utilisateur final qui soit maître de ces données maître de ces workloads ça paraît merci j'aurais une dernière question est-ce qu'on peut imaginer par exemple la collaboration start-up grand groupe ça peut être une piste à explorer pour accélérer la lutte contre les risques cyber que vous souhaitez oui alors la collaboration moi personnellement j'y crois à nombreux niveaux encore plus sur un sujet aussi stratégique et sensible que la cybersécurité et encore plus entre des acteurs aussi complémentaires qu'une start-up et un grand groupe donc aussi bien d'un point de vue technologique rapidité efficacité je pense que c'est nécessaire d'un point de vue technologique la start-up peut apporter une brique technologique manquante tout en profitant de la maturité technologique du grand groupe sur la rapidité bon pas faire de dessin l'agilité d'une start-up pour répondre à des problèmes qui sont intervenus et qui demandent une réponse rapide n'est plus approuvée et l'efficacité tout ça ce ne serait pas possible sans la puissance financière humaine globale d'un grand groupe pour appliquer ces mesures de protection de manière globale donc j'en profite pour faire un peu de publicité sur un cas on a collaboré avec un grand groupe qui s'appelle Mexicain America Move de télécom 270 millions de consommateurs ils avaient des problèmes d'accès par rapport à leurs utilisateurs au Mexique et donc on a utilisé nous on travaille beaucoup sur l'authentification sans mot de passe justement pour résoudre le problème la ressource qui est recherchée par les hackers on avait cette technologie on a pu développer avec eux une plateforme en créant un tunnel sécurisé où leurs employés leurs dizaines de milliers d'employés tous les matins ou à chaque connexion rentrent sans mot de passe sur la plateforme de America Move et à partir de la plateforme peuvent accéder à différents actifs critiques hardware software équipement machine connectée objets connectés serveurs site internet la page LinkedIn de l'entreprise etc sans connaître le mot de passe donc on a pu développer une solution pour résoudre la sécurité des accès et tout en garantissant un gain pour ces entreprises parce que la gestion des accréditations pour les entrées les promotions et les départs des employés est souvent quelque chose de stratégiques à gérer et souvent même des fois des semaines des mois voire des années plus tard on s'aperçoit que certains employés ont encore accès à certaines informations sensibles de certains groupes donc oui à la collaboration ça nous a permis de développer des nouveaux produits et donc j'appelle les groupes et les start-up à collaborer de plus en plus oui c'est évident cette collaboration on a vu tout à l'heure que les entreprises évoluent dans des budgets qui sont contraints et très souvent la réaction doit être ultra rapide et cette rapidité de réaction peut être apportée par des start-up qui sont beaucoup plus agiles que des groupes à titre d'exemple à la poste je vous ai dit qu'on avait la vérification d'identité en face à face avec le facteur et le postier en mars 2020 on sait tout ce qui s'est passé plus de rencontres possibles entre le facteur ou le postier et l'individu pour vérifier l'identité il a fallu qu'on réagisse très vite l'ANSI nous a bien aidé aussi puisqu'ils ont réagi avec nous de façon très rapide et on a identifié une start-up qui était une start-up à l'époque qui fait de la lettre commande électronique qui s'appelle R24 et qui eux étaient certifiés par l'ANSI et ils nous ont permis en 15 jours de pouvoir réagir d'introduire un nouveau moyen de vérification d'identité en ligne pour le coup en conservant la certification de l'ANSI et ce qu'on aurait été incapable de créer enfin il n'est pas possible de créer une start-up qui fait de la lettre commandée électronique en 15 jours et en période de confinement ça aurait été inenvisageable donc cette collaboration elle a été plus qu'utile elle a été nécessaire et elle a sauvé l'activité finalement de notre identité numérique pendant cette période bien particulière évidemment après on a continué avec eux puisque c'est une collaboration qui fonctionne très très bien mais cette collaboration entre les groupes et les start-up je pense qu'elle doit fonctionner également dans les deux sens c'est à dire que que les groupes s'appuient sur des start-up évidemment et il faut aussi accompagner ces start-up puisque ce sont elles qui nous apporteront les solutions de demain pour répondre à des situations qu'on identifie éventuellement déjà aujourd'hui ou qu'on n'identifie pas encore nous à ce titre là on a fait le choix d'avoir des solutions freemium pour des petites start-up qu'on accompagne pour leur permettre de se développer de grandir d'exister dans un environnement de bienveillance d'un grand groupe qui est celui de la poste et puis après grandissant on leur fera peut-être pas tout à fait les mêmes conditions à l'avenir mais en tout cas il est important de leur permettre et je pense que tout le monde fait ça autour de la table parce qu'on appartient tous à des groupes importants et il est très très important de favoriser de développer d'accompagner le développement de cet écosystème de la cybersécurité quand on est des grands groupes on a une responsabilité à ce titre là merci beaucoup vous n'êtes pas convaincu bien sûr est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter un mot je vais juste dire une chose la meilleure défense c'est la défense donc il faut se préparer surtout non c'est pas l'attaquant cyber justement c'est la défense si on se défend pas si on met pas les outils de défense tout ce qu'on a évoqué c'est autant d'opportunités qu'on laisse aux attaquants et face à nous on a vraiment des bandes organisées des mafias et le domaine de la cybersécurité donc analyse l'évoqué on a de belles enfin tout au moins nous sur nos secteurs d'activité sur nos métiers de belles perspectives mais c'est une croissance à deux chiffres tous les ans donc il faut que les entreprises prennent vraiment conscience de ce risque et pour ce faire je répète la meilleure défense c'est la défense oui juste pour compléter moi je pense vraiment qu'en fait demain en fait on aura beaucoup moins à se soucier en fait de tous ces problèmes que l'on a aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de bonnes pratiques qui sont mis en oeuvre on a de l'éducation qui est faite massivement et donc on voit en fait que c'est un cercle un petit peu qui est vertueux en fait on voit en fait là actuellement des assureurs qui viennent assurer des risques de cybercriminalité parce que en fait ils ont une meilleure compréhension du risque une meilleure audite du risque en fait des contre-mesures qui sont proposées donc ça existe ça existe chez nous donc on aura la capacité en fait d'aller diminuer sa police d'assurance parce que en fait tout simplement on arrive à auditer et à avoir en fait un partenariat l'assureur est un partenaire en fait de la réponse et de qui y a en fait à mettre en oeuvre tous les points en fait d'amélioration qu'il y a à mettre en oeuvre sur la plateforme et donc en fait c'est du gagnant-gagnant diminution des risques diminution de la police d'assurance et voilà je sais pas si c'est diminution de la police d'assurance parce que le marché de la cyber-assurance est plus que tendu les assureurs font tous recul sur le risque le risque cyber et les primes augmentent les franchises explosent et les montants de garantie diminuent donc aujourd'hui pour les assureurs nous on travaille on fait beaucoup d'accompagnement sur des assureurs dans le cadre soit de souscription soit on va dire de renouvellement et les assureurs aujourd'hui sont très 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 fébriles le ratio aux primes sinistres pour un assureur en 2020 c'est pour 100 millions de primes collectées c'est 250 millions de sinistres donc autant vous dire que ça va pas durer très longtemps et c'est une des raisons pour lesquelles ils font marche in arrière et donc oui vous avez raison il faut on va dire aller assurer le risque cyber parce que moi je suis convaincu que ça va devenir une obligation pour les entreprises et j'ai rencontré la personne du trésor et je pense qu'en France on va légiférer pour donner des capacités aux assureurs pour être en capacité d'assurer ce risque cyber mais ils vont pas tout assurer ils vont assurer le risque résiduel donc ça va forcer les entreprises à s'améliorer et à prendre en charge ce nouveau risque qui jusqu'ici était mis on va dire sur le côté et n'était pas la priorité des entreprises mais encore une fois le Covid la crise sanitaire nous a fait gagner 10 ans toutes les boîtes vont sur le digital on l'a évoqué sur la poste très bel exemple du jour au lendemain il n'y a plus de postier il n'y a plus de face à face il n'y a plus d'identification à R24 et donc sans une start-up qui travaille sur le digital et qui est capable d'apporter une réponse on n'est pas capable de continuer à fonctionner et donc tout ça pour les attaquants c'est des opportunités immenses c'est un terrain de jeu qui est immense et il faut se préparer et c'est hyper important merci beaucoup en tout cas un grand merci messieurs pour ces très riches échanges et merci le public pour votre attention et je vous laisse du coup la suite votre lecture pour regarder merci 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 merci